A chaque fois que vous prenez le métro, vous utilisez son invention sans le savoir. Le bon vieux ticket de métro remplacé par le pass Navigo, c'était son idée. Une invention que Raoul Parianti a développée à la fin des années 80. Et au départ, ce pass n'avait pas exactement l'apparence qu'on lui connaît aujourd'hui. Ce que j'ai entre les mains, c'est ce qui est devenu le pass Navigo dont je suis l'inventeur. En 1988, il a été expérimenté à la Plagne. La RATP nous a fait confiance, elle nous a financé tout le développement. Et pas mal d'années plus tard, c'est devenu ceci. En 1988, Raoul a déposé le brevet du pass Navigo avec la RATP. Impossible de connaître le montant de leur accord, il confiera juste que la RATP a été généreuse, mais qu'aujourd'hui, il ne tire plus aucun profit de cette invention tombée dans le domaine public. Seulement les inventions ne connaissent pas toujours un tel succès. A 67 ans, Raoul Parianti en sait quelque chose. Il a réussi à commercialiser 15 de ses inventions, mais il a eu bien plus d'idées. Je suis à l'origine de plus de 150 brevets d'invention dans des domaines très variés qui touchent le monde de l'électronique, de l'informatique, de la musique, de l'électroménager. Un produit qui me tient beaucoup à cœur, c'est un piano qui se plie, qu'on emporte dans une valise. Et c'est un vrai piano, c'est-à-dire avec un vrai clavier. C'est simplement un élégant miroir qui se transforme instantanément en centrale vapeur de repassage. Voiture autonome, clé multifonction, système de lecture pour les non-voyants. Raoul Parianti ne manque pas d'imagination. Son esprit bouillonne sans relâche, quitte à le réveiller la nuit. L'idée me vient lorsqu'il y a chez moi une perception d'un besoin et je dirais l'identification d'un manque. Une sorte de stress donc. Et souvent au petit matin, j'ai des flashs correspondant au produit quasiment fini. Il s'enferme alors dans cette petite pièce en bas de chez lui et se met à écrire et dessiner. Quand le résultat lui convient, il monte dans sa voiture direction l'entreprise qu'il dirige depuis 30 ans. Je suis toujours un inventeur-entrepreneur, même si la graine initiale c'est l'inventeur pur. Mais si l'inventeur n'est pas aussi entrepreneur, il n'aboutit rien, il ne fait rien. Pour concrétiser ses idées, Raoul travaille avec une équipe de 7 personnes, designers, ingénieurs, commerciaux, qu'il a embauchés à temps plein. Dans la plus grande discrétion, il l'aide à développer ses idées, à fabriquer des prototypes, comme ce tricycle électrique, une de ses dernières inventions. Lorsque le produit est viable, Raoul va déposer un brevet, un titre de propriété qui protège son invention. Mais dès l'instant où l'idée va se propager, il est indispensable d'avoir une protection par brevet. Parce que sinon, on risque de vous prendre l'idée, de s'en approprier et vous allez voir votre voisin s'enrichir à votre place. Ce n'est pas toujours intéressant. Déposer un brevet coûte 700 euros si on est capable de le faire seul et plus de 3000 euros si on se fait accompagner par un cabinet spécialisé. Une protection qui a un coût mais qui ouvre la porte du plus grand rendez-vous des inventeurs, la foire de Paris. Raoul y participe chaque année et il sait parfaitement pourquoi. Ça permet en fait d'avoir une vision très fine de la perception du public des produits qu'on propose. Ça correspond en fait à une étude de marché en temps réel de grande qualité. Et ça permet également bien entendu de rencontrer des partenaires investisseurs ou industriels. L'an dernier, Raoul a rencontré ici un homme qui lui a confié 500 000 euros pour développer sa toute dernière invention, dont il présente le prototype aujourd'hui, le Graalphone. C'est un boîtier qui tient dans une poche, qui est à la fois un véritable PC sous Windows, qui devient instantanément une tablette. Il intègre à l'intérieur un véritable smartphone et il permet de faire des images 2D et 3D. Pour l'instant, ce boîtier ne s'allume pas, mais le concept séduirait de grands groupes asiatiques. À côté du Graalphone, Raoul fait aussi tester son prototype de tricycle. Proué est un tricycle électrique qui se plie et qui permet de circuler en ville avec une grande agilité et très facilement. Un tricycle qui attire le regard des quelques 500 000 curieux qui parcourent les stands de la foire. Mais l'invention qui les fait s'arrêter devant le stand de Raoul, c'est ce miroir magique. Alors là, c'est un miroir qui va se transformer instantanément en centrale vapeur de repassage. Souvenez-vous, il nous avait montré les premiers dessins dans son bureau. Et bien après 5 ans de développement et des millions d'euros investis, le produit est aujourd'hui en vente. Son prix, 490 euros. Un montant qui n'arrête pas les clients, comme cet habitué de la foire de Paris, qui a complètement craqué sur le miroir de Raoul. Ce qui me plaît, le gain de place, bien sûr. Le sens pratique parce qu'il y a tout, il y a le fer, il n'y a qu'à ouvrir la planche et puis on y va. Et puis une fois qu'on referme tout, c'est un joli miroir. Et il n'est pas le seul. Raoul nous a confié en avoir vendu plusieurs centaines en quelques jours. De quoi lui donner le sourire. Ici, on fait du chiffre d'affaires aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est l'aboutissement, je dirais, du rôle d'inventeur. Sur chacun des miroirs vendus, Raoul touche autour de 30 euros. Il est actuellement en contact avec de grands groupes hôteliers et espère leur vendre plus de 500 000 miroirs. Si cet engouement se confirme, ces investisseurs verront leur mise de départ être multipliée par 5. Et le chiffre d'affaires de l'entreprise pourrait dépasser les 2 millions d'euros en 2018. Et le chiffre d'affaires pour dépasser les 2 millions d'euros en 2018.